... C'est la première plénière de la journée européenne des journées d'été d'Europe Écologie Les Verts, en partenariat avec le Parti Vert Européen. Et ce que je voulais vous dire d'abord, c'est qu'il y a beaucoup de monde qui ont contribué à toute cette journée. Les ateliers et les forums de ce matin, que j'espère que vous avez beaucoup apprécié. Et puis encore cet après-midi qu'on passe tous ensemble. Et je voulais donc vous inviter à remercier avec moi Renard Boutikofer, qui est présent parmi nous, qui est le président du Parti Vert Européen. Il faudra venir l'applaudir ce soir, parce qu'il vous parlera ce soir. C'est lui qui a initié la plénière de ce soir. Je voulais aussi vous demander, mais vous allez les voir dans quelques minutes, d'applaudir Evelyne Wittebreuk et Marc Garcia, du Parti Vert Européen aussi. Il y a deux personnes que vous connaissez déjà, mais qui ont beaucoup contribué à la réussite de cette journée. C'est Gwendoline Delbos-Corfield et Thierry Brochot. Et puis, en plus de ça, on a deux autres personnes qui sont des personnes salariées que vous n'allez pas voir sur scène et que peut-être que vous ne rencontrerez pas, mais qui sont Armin Trott et surtout Anna Yeliseyeva, qui a passé tout l'été à travailler pour organiser cette journée. Alors, je ne les vois pas. Anna is there. Anna is there. Voilà. Et en plus, vous le voyez, elle est enceinte. Donc, pour elle, voilà. Donc, merci beaucoup et merci à elle. Merci à elle. Et puis, enfin, peut-être qu'on peut dire un petit merci aux traducteurs et après, je vous promets, j'arrête de vous faire applaudir, mais merci beaucoup à la traduction d'être là. Alors, pour nous, c'était important d'organiser cette journée, pas seulement parce que c'est à Strasbourg, pas seulement parce qu'on a les élections européennes devant nous, mais vous le savez, c'est la seconde édition de cette journée. On est ravis de ce partenariat. On espère que vous l'êtes aussi. La famille écologiste européenne, elle existe depuis longtemps. Ça fait très longtemps que les écologistes se sont structurées en familles politiques. La raison, c'est pas seulement qu'on porte l'idéal de l'intégration et de l'Union européenne, c'est aussi qu'on considère que partout en Europe, nous menons à peu près les mêmes combats, de la Pologne à l'Espagne, de la France à l'Allemagne, de Malte à l'Irlande, à la Grèce. Ce sont les mêmes batailles que mènent les écologistes pour l'écologie, pour la solidarité, pour la démocratie et pour l'amélioration des conditions de vie de toutes et tous. Le Parti vert, en tant que tel, a plus de 20 ans. Il en a 24. Il a été fondé en 2004. Il y a plus d'une trentaine de membres du Parti vert européen. Et on travaille ensemble depuis très longtemps, et notamment dans la préparation des élections européennes, déjà depuis 2014, mais aussi cette année en 2019. Et on espère que cette campagne, on pourra continuer à la mener tous ensemble pendant toute l'année. Et donc, pour nous expliquer un peu ce dont il va ressortir et qu'est-ce qui est prévu par le Parti vert européen, dans quoi est-ce que nous, on peut s'inscrire en tant que militants écologistes et à quoi est-ce qu'on peut contribuer, je vais demander à Evelyne Huitbreuk de me rejoindre sur scène. Elle est ministre belge, ancienne ministre belge, députée régionale et membre du comité exécutif du Parti vert européen. Et puis, Marc Garcia, qui est la secrétaire générale du Parti vert européen et qui est catalane. Voilà, je vous laisse la parole. Merci beaucoup, Marie. Donc, on vous le promet, le thème de cette campagne, ce sera les changements climatiques. Je crois. Et on nous a donné comme mission d'un petit peu réchauffer la salle en introduction de ce panel, ce que nous allons donc essayer, Marc et moi. Donc, voilà. On voulait vous parler en quelques mots de cette campagne qui, pour nous, Parti vert européen, dans sa préparation, a déjà commencé depuis quelques mois. Depuis quelques mois, parce que ça va être une campagne qui va être excessivement importante. Pas uniquement pour les écologistes, mais pour toute l'Europe. Vous savez combien on connaît aujourd'hui des replis, des populismes, des questions par rapport à l'avenir de cette Europe. et nous pensons véritablement que ce sont peut-être les écologistes qui portent le projet le plus cohérent, le plus pro-européen, pas n'importe quelle Europe, bien sûr, pas celle que nous connaissons aujourd'hui, mais nous avons donc un projet qui est quand même un projet à la fois optimiste et résolument constructif et motivant. Donc, on nous a demandé de dire quelques mots sur cette campagne, sur le concret de cette campagne. Donc, notre objectif, nous, au Parti vert européen, c'est vraiment de donner dans nos partis des outils, de donner certains outils, mais surtout d'assurer la coordination et la collaboration entre tous nos partis verts européens, pour que nous puissions parler fortement, tous ensemble, de l'Autriche, à la France, à l'Irlande, à la Grèce, avec nos propres valeurs et surtout avec des outils qui font véritablement du lien et du réseau entre nous. Donc, depuis quelques mois, nous avons une équipe, une équipe très motivée, très européenne à Bruxelles, où nous avons travaillé, pas rien qu'avec le secrétariat, aussi avec les partis membres, avec nos délégués, avec les présidents de partis, sur ce qu'on appelle un manifeste, le manifesto, qui est donc quelque part notre programme de ce parti vert européen, qu'on mettra à disposition aussi, donc, des différents partis, que nous avons voulu, non pas avec 60 ou 100 pages, comme les écologistes, enfin, vous, je ne sais pas, mais en Belgique, c'est ce qu'on fait en général, et sans, je suis encore optimiste, en général, on dépasse beaucoup plus, et donc, nous avons voulu avoir un manifeste et un programme qui soient résumés avec 10 grandes priorités, donc quelque chose qui se résume en une quinzaine de pages et qui devra être adopté à notre Conseil de Berlin au mois de novembre, et qui sera alors diffusé et disponible. Donc, ça, c'est le travail qu'on fait pour l'instant sur le programme. À côté de ça, on a des événements, évidemment, des événements comme les Action Days, comme on appelle ça, sur des journées bien précises, sur des thématiques qui nous rejoignent tous, nous, écologistes européens, parce que, bien sûr, nous avons des valeurs communes, on a parfois certaines différences, et c'est normal en fonction des spécificités, mais nous avons donc aussi des thématiques qui nous sont chères. Je vous donne un exemple. Dans 15 jours, le 15 octobre, il y aura une action commune, Action Day sur Clean Up, donc septembre. Qu'est-ce que je dis ? Je me tourne. Heureusement, tu écoutes bien. Et donc, sur la question aussi des plastiques et des océans. Donc là, on va essayer qu'en une journée, il y ait une action commune qui soit menée dans de nombreux pays européens par les écologistes. On en a déjà fait sur la journée de la Terre, et puis on en refera encore quelques-unes par après. Nous aurons évidemment deux conseils très importants, celui de Berlin, on aura à Bruxelles, à Bruxelles également. Et puis, mais avant d'en parler, il y a ce dont vous avez déjà entendu parler ce matin, le réseau Tilt, mais là, je vais vous en parler après quand même avoir donné la parole à Mar. Merci beaucoup. Je ne vais pas parler beaucoup parce que nous, on a expliqué dans l'ensemble notre campagne. C'est la quatrième campagne en commun dans la famille verte européenne que nous faisons ensemble. je vous encourage vraiment à utiliser notre campagne qui va être aux côtés de la campagne des partis verts. Je vous encourage tous les militants à utiliser la campagne des verts européens parce que nous allons construire ensemble au travers des groupes de travail. Je voudrais également vous encourager à suivre cette campagne et venir nous rejoindre à Berla en novembre parce qu'on va élire les candidats. Donc, le candidat principal qui va représenter la famille verte en Europe à côté d'autres grands noms importants qui vont transmettre leur message. On aura deux candidats principaux qui seront élus à Berla donc je vous encourage vraiment profondément à suivre notre campagne et ensuite à faire entendre notre voix verte dans toute l'Europe. Comme l'a dit Edoune, un des instruments les plus importants pour mettre tout cela en commun c'est TILT. Certains d'entre vous ont déjà entendu parler de TILT ce matin dans les sessions du matin. C'est un réseau le nom français Réseau parce qu'elle a dit ce matin on n'utilise pas Network mais on utilise Réseau c'est lancé il a été lancé doucement mais je vous encourage à aller sur notre site voir TILT et nous joindre dans toutes les actions qu'on va lancer et qu'on a déjà lancé certaines sont déjà en ligne vous pouvez signer la pétition pour une Europe plus accueillante vous pouvez participer à l'action sur la journée du plastique 15 septembre on va avoir des actions sur l'anticorruption on va avoir des actions pour l'investissement pour le carbone et les fossiles et les énergies fossiles je vous encourage à devenir membre de TILT et Evelyne va vous dire comment le faire la dernière fois qu'elle l'a fait elle a été très suivie et on a augmenté le nombre de suiveurs donc je vais vraiment vous tester pour voir si vous êtes efficace donc en effet TILT vous allez avoir une petite indigestion parce qu'on vous en a déjà parlé mais vous ne comprendrez vraiment l'efficacité de cet instrument que quand vous irez voir vraiment sur ce que oui j'ai appelé le réseau parce qu'en anglais on dit plutôt un mouvement et puis j'estimais que dire on fait un mouvement ça pourrait faire croire qu'on crée un autre parti ce qui n'est pas vraiment ça en tout cas ce n'est pas l'intention donc c'est plutôt disons qu'on va faire un genre de réseau ou de communauté au travers des réseaux sociaux alors je dis directement parce que ce matin la question m'a été posée parce que j'ai peut-être été mal comprise ce n'est pas parce que on lance TILT et cette communauté au travers des réseaux sociaux qu'on ne va pas continuer à faire des campagnes sur le terrain de porte à porte de rencontres qui soit véritablement de discussion humaine les réseaux sociaux ne vont jamais remplacer ça et nous devons continuer simplement nous savons que les campagnes sont différentes aujourd'hui on fait moins de tracts moins de brochures on en fait encore une ou deux mais on fait des affiches mais les réseaux sociaux nous devons aussi travailler avec donc nous nous sommes dits il y a plusieurs mois c'est l'occasion aussi au travers de ce réseau de nous ouvrir très fort pas uniquement de ne travailler qu'entre écologistes et qu'entre verts même au-delà des frontières mais aussi de nous adresser aux associations nous adresser aux citoyens qui partagent nos valeurs certaines peut-être pas d'autres mais donc qui vont nous rejoindre qui peuvent nous rejoindre sur certaines de nos thématiques et donc au travers de ce réseau TILT il est possible sur vraiment des campagnes bien déterminées comme il y aura le plastique le 15 septembre d'inviter des citoyens à nous rejoindre au travers d'une pétition au travers pourquoi pas d'une donation c'est toujours bienvenu et donc c'est véritablement l'idée de nous ouvrir vers vers la société vers la société civile et c'est un des moyens qu'on a qu'on a qu'on a trouvé que certains de nos partis verts utilisent déjà et qui ont donné des résultats et donc pour l'instant on a démarré et ça va de mieux en mieux on a déjà fait trois campagnes enfin trois action days au travers de TILT et ça nous amène véritablement des personnes qu'on n'aurait peut-être pas pu joindre par d'autres par d'autres canaux donc allez voir nous avons des petites des petits dépliants qui expliquent exactement comment il y a eu mais enfin c'est pas très compliqué vous allez sur votre smartphone regardez sur TILT et vous pouvez diffuser donc les campagnes que nous avons lancées voilà donc en très résumé mais nous avons ici quelques spécialistes dans le secret d'arrière qui peuvent vous en vous en vous en parler et puis maintenant on vous souhaite vraiment une bonne campagne parce qu'on compte également sur vous et je vous avoue que je suis vraiment admiratif de vous voir tous ici fin août en pleine vacances sous la pluie ici à Strasbourg merci beaucoup je croyais parler devant 5 personnes là vous êtes je sais pas combien ça nous motive merci merci à vous ça marche pas vous m'entendez ? ok il y en a un qui marche pas merci à vous alors au sein du Parti Vert Européen il y a effectivement une fédération de partis mais il y a aussi qui essaye de mener campagne ensemble donc c'est aussi ça d'être écologiste c'est de porter des propositions ensemble mais on a aussi une branche jeune de la même manière qu'on a les jeunes écolos il y a la fédération des jeunes écologistes européens qui eux aussi mènent des campagnes un peu différentes à côté de celles du Parti Vert Européen mais qui n'en est pas moins importante et qui s'adresse à une autre catégorie de la population et donc pour vous la présenter je vais appeler Antoine Tiffin qui a beau être français il fait partie du comité exécutif des jeunes écologistes européens Merci beaucoup à Europe Écologie et au Parti Vert Européen de nous donner la possibilité un petit peu de vous parler aujourd'hui la fédération des jeunes verts européens on fête aujourd'hui nos 30 ans on a été fêté fondé ici à Strasbourg en 1988 à l'initiative de quelques jeunes écologistes français belges luxembourgeois et maintenant on rassemble des jeunes dans plus de 40 organisations membres du Portugal à la Finlande de l'Ecosse à la Géorgie et avec un objectif qui est celui de porter la voix de nos près de 50 000 membres en Europe et de renforcer l'écologie politique en formant tous ces jeunes tous ces jeunes militants tous ces jeunes verts pour qui à l'écologie politique en général on m'a demandé de parler un petit peu de la campagne qu'on allait mener le premier objectif de notre campagne pour les élections européennes ce sera bien sûr comme vous comme le parti vert européen de faire en sorte qu'il y ait le plus d'élus écologistes qui soient élus et donc on ne sera pas pour les élections européennes un petit peu dans cette situation qu'on a pu connaître en France certaines fois on sera complètement les jeunes écologistes la fédération des jeunes verts européens derrière les candidats écologistes du parti vert européen partout en Europe au niveau de la fédération des jeunes verts européens on va porter cette campagne on veut mener nous aussi une campagne commune avec une identité visuelle commune et avec des propositions communes notre campagne elle s'articulera autour de trois messages pour une Europe durable pour une Europe sociale et pour une Europe accueillante et inclusive et ces différents ces différents messages ils seront déclinés et les différentes organisations membres qu'on a pourront les utiliser et les mettront en oeuvre sur le terrain et en ligne depuis plusieurs mois aussi on travaille au sein de la fédération des jeunes verts européens à contribuer à l'écriture du manifeste dont Evelyne a parlé et on encourage aussi tous les partis au niveau national à inclure des jeunes quand il s'agira d'écrire leur propre programme pour que la voix des jeunes puisse être aussi entendue dans les programmes qu'on mettra en oeuvre pour nous cette campagne c'est aussi un moment de formation pour beaucoup de nos membres qui ont moins de 30 ans un peu partout en Europe ce sera l'une des premières campagnes qu'ils auront menées et donc pour nous ce qui est vraiment important c'est qu'on puisse profiter de cette campagne pour aller voir ce qui se fait à l'étranger on va encourager la mobilité de nos militants pour que des militants belges puissent aller faire campagne en Allemagne pour que des militants finlandais puissent aller faire campagne en Espagne et puissent s'inspirer de ça et pour qu'on s'enrichisse les uns les autres de ce qu'on fait et on aura aussi des formations notamment des formations qu'on va mettre qui vont être à destination des jeunes candidats et c'est un des axes importants de notre campagne depuis 2009 la fédération des jeunes vers européens encourage le fait qu'il y ait des jeunes candidats sur les listes et plusieurs d'entre eux ont été élus on en a ici Ska Keller Yann-Philippe Albrecht Karim Adelian en 2009 Lina Engström Thierry Reinke Ernest Hurtasson Florent Marchelesi en 2014 nous aussi en France on avait réussi on avait eu je trouve l'audace de mettre Clarisse Eusquin qui avait 26 ans en tête de liste dans la région centre-massif central en 2014 et on espère pouvoir continuer sur cette lancée de laisser une place importante aux jeunes sur notre liste de candidats pour les élections qui viennent un peu partout en Europe et les jeunes sont là les jeunes sont prêts ils vous attendent donc voilà on invitera on invitera dès la semaine prochaine l'ensemble des jeunes candidats qui soient déjà sur la liste ou qu'ils ambitionnent de le devenir à rejoindre une plateforme sur laquelle ils pourront échanger entre eux et recevoir différentes formations donc voilà on espère pouvoir travailler aussi bien donc avec au niveau européen la FIEG avec le Parti Vert Européen qu'au niveau français les jeunes écologistes avec Europe Écologie Les Verts pour faire de cette campagne des élections européennes un véritable succès merci beaucoup merci à toi Antoine je voulais rajouter que les jeunes écologistes souvent alors je suis une ancienne jeune écologiste donc je le dis avec beaucoup de fierté mais souvent poussent un peu les plus âgés à l'audace et je voulais vous dire que depuis quelques semaines depuis cette année les jeunes écologistes européens ont deux porte-parole qui sont deux porte-parole féminines parce qu'on est dans la parité plus et que je vous félicite de laisser autant de place aux femmes et on espère qu'elles viendront nous voir pendant la campagne alors on va passer à la seconde partie de cette plénière qui est celle sur les challenges les défis qui sont posés à l'écologie politique à l'heure actuelle ce qu'on voit et au niveau de l'Union Européenne plus encore qu'auparavant c'est que le monde change peut-être que le monde change de plus en plus vite je ne parle pas seulement de l'aspect écologique où on est en train de sentir qu'on est en train de passer un point de bascule qui pourrait multiplier les catastrophes naturelles de plus en plus vite ce qui nous permet quand même que la majeure partie de la population se rende compte et réalise qu'on est effectivement face à des catastrophes qui nous frappent directement mais on est aussi un point de bascule notamment au niveau de l'Union Européenne moi c'est ce que j'essaye de dire à plusieurs reprises mais ma génération n'a jamais connu l'épisode de la construction européenne pour les gens de ma génération le premier vote c'est celui du traité constitutionnel européen et en fait depuis à peu près dix ans mais plus encore ces dernières années on ne parle plus de construction européenne mais de déconstruction européenne et on voit aussi les nationalismes ou les propositions identitaires émerger partout en Europe partout dans le monde occidental jusqu'en Indonésie et donc on voit bien effectivement que le monde est en train de changer et que finalement entre la transition écologique la transition numérique voilà on est en train de passer vraiment dans le troisième millénaire et que pour ça ça interroge aussi notre manière de penser nos propositions nos analyses et qu'on a besoin de revoir notre projet notre programme pour l'adapter aux réalités de demain et pour ça on ne peut pas le faire tout seul et en tout cas ce qu'on a considéré en organisant cette journée c'est que si on veut le faire et si on est vraiment profondément européen alors nous avons besoin de le faire et de le penser avec d'autres européennes et d'autres européens et c'est pour ça que je vais appeler les intervenants à la plénière à côté de moi à venir me rejoindre d'abord Ska Keller qui était comme l'a dit Antoine où tu veux l'une des plus jeunes candidates en 2009 l'une des plus jeunes élues au Parlement européen mais aussi notre leading candidate donc celle qui portait la liste européenne et qui avait remporté les primaires en 2014 et actuellement notre coprésidente du groupe au Parlement européen Alors je vais aussi appeler M. Christophe Degrise qui nous fait l'honneur de nous rejoindre aujourd'hui qui est chef de l'unité de prospective de l'Institut syndical européen alors comme ça ça fait un peu barbare mais en fait il est chercheur il travaille sur l'avenir du travail dans l'Union européenne alors chercheur ça veut dire qu'il n'engage pas la parole des syndicats européens il m'a demandé de bien vous le préciser quand il va parler formuler des analyses et des propositions ce sera en son nom propre ou au nom de l'Institut de recherche et il a notamment travaillé pendant dix ans sur le bilan social de l'Union européenne et on évoquera avec lui les perspectives sociales pour une Europe sociale demain notre troisième intervenant est polonais il est sociologue il a été coprésident du parti vert polonais il est également dans les fondations européennes au conseil d'administration et dans le comité éditorial du Green European Journal donc si vous ne le connaissez pas le Green European Journal c'est le journal européen vert bon alors je ne sais pas on n'a pas de titre en français mais en tout cas vous pouvez le retrouver en ligne ils fournissent des analyses des articles particulièrement intéressantes et qui aident à construire cette pensée européenne c'est Adam Ostolsky qui nous a rejoint sur scène puis notre dernier intervenant est quant à lui français mais il en faut bien aussi il est avocat en droit de l'environnement il a notamment travaillé sur l'ERICA qui a permis la reconnaissance dans la jurisprudence du préjudice écologique il a été prof en droit de l'environnement pour certains d'entre nous ici notamment à l'accueil où il a croisé l'un de ses anciens élèves c'est Sébastien Maville donc merci à vous quatre d'être avec nous Ska je vais commencer par toi on observe aujourd'hui on a beaucoup échangé là-dessus pendant les trois jours qui viennent de s'écouler effectivement risque de dislocation de l'Europe sur la question de la gestion des flux de réfugiés ce qu'on appelle les flux de réfugiés ou la crise migratoire et on voit effectivement on a vu avec l'Aquarius il y a quelques semaines et on voit aujourd'hui avec le Dicciotti en Italie que non seulement il y a une crise de l'accueil et de la volonté des Européens de vivre pleinement le cosmopolitisme et le vivre ensemble mais aussi une crise institutionnelle sur la réception ou pas des réfugiés et puis leur répartition c'est un sujet sur lequel tu t'es beaucoup impliqué et ce que j'aimerais te demander peut-être pour commencer c'est de nous donner un peu ton analyse de la crise actuelle et puis peut-être de tracer les pistes de ce qu'on va pouvoir faire dans les années à venir au niveau de l'Union Européenne en gros où est-ce qu'on en est est-ce que tu peux nous en dire un peu plus du point de vue de l'intérieur des institutions européennes merci beaucoup Marie merci pour l'invitation c'est très agréable d'être ici et les sujets que vous avez mentionnés peut-être qu'on n'est pas très optimistes mais peut-être je pense que ce que les journaux appellent la crise migratoire la crise des réfugiés c'est assez symptomatique de l'état que nous avons actuellement et en fonction de ce qui se passe c'est un symbole un symptôme d'un problème plus grave et parce que quand on regarde les débats et c'est pas tout à fait certain à l'heure actuelle que les états membres ou que quelqu'un irait récupérer les migrants et les sauver de la mer par exemple c'est quelque chose qui ne va pas parce que récupérer quelqu'un qui est en situation désespérée en mer c'est un quelque chose de tout à fait humain c'est les droits de l'homme en fait mais c'est quelque chose qui est tellement fondamental pendant et ça fait des années des milléniums que quelque chose a été mis en avant je ne sais pas si on en parle beaucoup mais dans les dans les médias allemands on a parlé beaucoup de cette pauvre Britannique qui est tombée d'un d'un paquebot alors qu'elle était en croisière et puis qu'on a récupéré qu'au bout de 10 heures et puis on lisait c'est terrible 10 heures en mer qu'à l'effort héroïque de la sauver alors qu'en même temps le bateau italien n'a pas pu aborder et avec des centaines de réfugiés pendant que en même temps on vit dans vraiment dans une période où les cargos ne récupèrent pas les migrants qui se trouvent sur des canaux climatiques c'est un débat ridicule c'est quand on se demande est-ce que chaque vie humaine vaut la peine d'être sauvée donc on a vraiment besoin d'une réponse assez forte pas seulement de la part des verts mais de tous ceux qui trouvent que ça c'est un peu bizarre dans son genre est-ce que ça vaut vraiment la peine de sauver chaque vie humaine c'est un peu symptomatique de toute la discussion parce qu'on voit que dans l'Union européenne on a beaucoup on a davantage de gouvernements d'extrême droite comme la Hongrie la Pologne etc. ce n'est pas une question d'Europe de l'Est c'est une question qui doit être abordée d'un point de vue bien plus large et par exemple regardez l'Autriche où on a un gouvernement d'extrême droite et les Autrichiens veulent simplement fermer tous les ports aux réfugiés heureusement qu'ils n'en ont pas et c'est la même chose en Italie où il y a également une partie d'extrême droite au pouvoir comme ce que fait Salvini en fait mais ce n'est pas juste l'extrême droite on regarde l'Italie maintenant mais Malte pendant des années n'a jamais fait de recherche et de récupération et dans toute la Méditerranée ils ne laissaient pas aborder les bateaux et c'est très symptomatique de gouvernement qui est au moins en nom et socialiste donc quand on parle de minorité quand on parle de personnes responsables on a en Autriche qui en ce moment assure la présidence de l'Union le gouvernement lui-même juste veut lancer les débats sur les musulmans le foulard les migrants mais les vrais problèmes qu'on rencontre en Autriche sont bien plus liés au social et aux inégalités à la pauvreté etc. il y a bien d'autres choses qu'on peut faire mais le coup tout ce que le gouvernement veut faire c'est parler des migrations parce que ça conclera pendant ce temps ça cachera tous les autres problèmes et ils ne vont pas aborder l'économie et qu'ils ne vont pas parce qu'il y a des coupures un peu partout et des coupures drastiques ils en profitent pour accuser les migrants de tous les maux et c'est vrai qu'en Hongrie par exemple il n'y en a pas mais ils sont quand même responsables de tout c'est très symptomatique du débat politique dans beaucoup d'endroits et presque partout en Europe et même des pays qui ont été plus ou moins protégés comme l'Espagne qui donne un peu quand même là-dedans puisque les conservateurs sont dans l'opposition et ils commencent à utiliser la migration comme une excuse pour absolument tuer donc il faut absolument contrer ça mais ça signifie également qu'il faut traiter les symptômes et aller bien au-delà pour aller au cœur du problème c'est-à-dire mettre au centre du débat l'égalité de tous les êtres humains et c'est pas seulement le droit des autres quelque part loin qu'on attaque mais c'est nos droits à nous tous qu'on attaque ça commence toujours par les plus faibles en fait ceux qui n'ont pas le droit de vote ceux qui ne parlent pas la langue et de façon qu'on puisse c'est toujours le lien le plus faible de la société et peu à peu ça s'étend à d'autres groupes qui sont minoritaires enfin qui sont un peu trop féministes un peu trop de femmes c'est juste le début des choses mais ça signifie qu'il faut regarder également la manière dans la démocratie à ce que devient la démocratie comme en Pologne etc. mais mon collègue s'est senti beaucoup plus et là où l'indépendance du système judiciaire est complètement en question et où en Pologne en Hongrie où les ONG reçoivent de l'argent comme d'organisation ils reçoivent d'énormes stickers qui sont mis à l'extérieur et puis c'est en fait l'état actuel en Europe et je ne voudrais pas m'arrêter à ce côté un peu négatif et je voudrais également ça voudrait ça nous donne aussi la possibilité de créer cette nécessité d'être mieux organisé de chercher des alliés parce qu'on n'est pas seul en fait et on se retrouve dans ces situations je suis par exemple à la mairie et on discute dans ce hall est-ce qu'on peut accepter les réfugiés etc. et on se dit mais attends je suis la seule qui pense que c'est vraiment bien d'aider les gens et on a peur de parler par exemple mais une fois qu'on parle et bien sûr qu'il y a d'autres gens qui partagent votre point de vue parce que mais ils n'osaient pas prendre la parole et le dire en premier parce qu'ils pensaient qu'ils étaient seuls mais on n'est pas seul dans la pièce on n'est pas seul en Europe il y a beaucoup d'organisations par exemple en Hongrie en Pologne en Omaï et en Autriche absolument partout il y a des gens qui sont organisés ou pas organisés et qui ne sont pas du tout contents de ce qui se passe en Europe et la solidarité les droits sociaux l'accueil en Europe on ne doit pas seulement les aider mais enfin il faut entrer en relation avec eux il faut il faut il faut s'occuper d'eux on n'est pas tout seul on est peut-être dans la majorité mais on l'a tout simplement pas encore découvert merci Scott ce que tu viens de dire fait écho également à ce que nous disait Sophie Swatton qui était l'une de nos intervenantes sur la plénière que nous avons eu jeudi soir sur les inégalités socio-environnementales où elle disait effectivement nous devons arrêter de travailler pour les gens et de parler des gens mais bien avec eux et notamment les plus précaires et effectivement tu soulignes le fait que peut-être que l'absence d'une Europe sociale est l'une des causes de la crise de l'accueil que nous traversons aujourd'hui de la crise du vivre ensemble que nous traversons aujourd'hui et donc pour nous c'est vrai que c'est important d'inviter des gens qui travaillent avec les syndicats européens pour le formuler de cette manière là à venir discuter avec nous parce qu'effectivement comment construire une Europe sociale sans nos partenaires de la société civile tel qu'on l'appelle des partenaires sociaux européens ça c'est une vraie question et puis vos sujets de travail monsieur De Gris font écho au nôtre ce qu'on a eu en France avec Europe Ecologie Les Verts mais qui se tiennent aussi des débats qui se tiennent aussi au niveau du Parti Vert européen sur l'avenir du marché du travail notamment dans un contexte de numérisation de l'économie et puis quelles sont les réponses qu'on peut y apporter il y a encore eu une étude qui est sortie cette semaine qui nous disait que peut-être on allait créer plus d'emplois peut-être qu'on allait en perdre qu'en tout cas ils allaient changer et que notamment parmi les 5 métiers qui allaient disparaître sont les métiers de comptable de caissier de manutentionnaire d'employé de banque et de secrétaire de direction c'était ça les 5 métiers qui étaient cités on voit bien que ce sont des métiers qui sont occupés quand même par une certaine catégorie de la population pas par toutes et que peut-être que ce sera justement une certaine catégorie de la population qui sera plus impactée que d'autres donc moi j'ai envie de vous poser un petit peu de questions comment est-ce que vous percevez et à travers vos recherches cette évolution du marché du travail en Europe mais aussi pourquoi est-ce que c'est important de réfléchir cette question au niveau européen y a-t-il vraiment un lien entre l'Union européenne et les politiques qu'elle met en place et puis cette évolution du marché du travail et voilà mes deux questions pour vous merci merci beaucoup pour l'invitation alors comme tout bon chercheur je ne parlerai qu'en présence de mon powerpoint mais malheureusement il n'y a pas de présentation donc j'avais préparé quelques slides je vais essayer de vous les présenter de la manière la plus simple possible donc la révolution industrielle la quatrième révolution industrielle dont tout le monde parle aujourd'hui la digitalisation de l'économie j'ai entendu Evelyne dire que la campagne allait être basée sur les réseaux sociaux donc on constate de plus en plus qu'une série de nouvelles technologies ont progressivement modifié les manières de faire les processus de production dans les usines dans les bureaux mais aussi apparemment dans les états-majors des partis politiques et plus largement enfin vous voyez bien ce que je veux dire le monde aujourd'hui est ultra connecté il y a l'internet des objets qui se développent il y a la multiplication des réseaux des plateformes l'économie collaborative l'économie de partage on entend également beaucoup parler du développement de l'intelligence artificielle et de la robotique vous avez peut-être entendu parler de Watson qui est le nouveau produit développé par IBM qui est aujourd'hui capable de y compris de participer à des émissions de télévision aux Etats-Unis et à répondre à peu près à toutes les questions qui peuvent lui être posées donc ça c'est un bel exemple des évolutions de l'intelligence artificielle et puis il y a aussi ce fameux mot qui apparaît aujourd'hui partout c'est le mot smart tout est devenu smart alors au début il y avait le smartphone maintenant il y a les smart city il y a les smart grid l'énergie intelligente les transports intelligents les usines intelligentes etc. donc tout est en train grâce à l'intelligence artificielle de devenir intelligent et puis il y a peut-être une dernière pièce à rajouter à ce puzzle de la digitalisation de l'économie ce sont les nouveaux procédés de fabrication notamment les imprimantes 3D qui au départ peuvent paraître peut-être un tout petit peu anecdotiques comme progrès et pourtant si vous avez un peu suivi l'actualité récemment on a appris qu'aux Etats-Unis il y avait un grand débat autour de la fabrication et de la diffusion d'armes de revolvers qui sont fabriqués par des imprimantes 3D et dont les fichiers peuvent aujourd'hui circuler sur internet et sur les réseaux sociaux afin de fabriquer des armes qui sont non pas des jouets mais qui sont de véritables armes donc on constate que tout est impacté par ces évolutions des nouvelles technologies par cette digitalisation de l'économie que certains appellent la quatrième révolution industrielle alors nous à l'Institut syndical européen on s'est posé la question il y a quelques années mais est-ce que tous ces ce qu'on pourrait appeler tous ces gadgets ou tous ces nouveaux progrès vont-ils à un moment impacter les marchés du travail et là d'emblée les résultats de nos recherches ont montré que les impacts seront potentiellement absolument énormes vous avez certainement entendu parler des études qui sont parues dans les grandes universités anglo-saxonnes sur des menaces sur les emplois actuels allant jusqu'à la destruction de 47% des emplois en Europe des études ont été menées qui montrent que ça pourrait même aller au-delà de 50% d'emplois détruits dans les 10, 15 ou 20 prochaines années donc c'est tout le phénomène d'automatisation des tâches et lié au fait que les robots aujourd'hui sont de plus en plus intelligents Marie a cité une série de métiers qui sont menacés dans le cours ou dans le moyen terme on pourrait rajouter par exemple tous les métiers de la logistique tous les métiers du transport puisqu'on parle beaucoup de la voiture autonome aujourd'hui par exemple mais à côté de la voiture autonome il y a les avions autonomes les navires autonomes les engins agricoles autonomes etc. donc on pourrait imaginer potentiellement en tout cas que dans les années à venir une série d'emplois et une série de qualifications deviennent progressivement obsolètes ne soient plus nécessaires pour faire fonctionner nos usines et nos entreprises donc ça c'est ce que j'appellerais l'aspect robotisation j'ai souvent je prends l'habitude d'expliquer la digitalisation par ces deux termes d'un côté il y a la robotisation et d'un autre côté il y a la foule en anglais crowd on parle beaucoup de crowdsourcing de crowdworking donc ce sont en quelque sorte les deux grands impacts que l'on pourrait voir sur les marchés de l'emploi c'est d'un côté la robotisation des emplois et de l'autre le développement de l'économie de plateforme qui permet via les réseaux via les ordinateurs via les plateformes numériques de sous-traiter un nombre de tâches de plus en plus importants alors cet online outsourcing est quelque chose qui aujourd'hui dans l'Europe continentale n'est pas encore extrêmement connu et développé mais par contre dans les pays anglo-saxons aux Etats-Unis en particulier le travail en ligne sur ordinateur est quelque chose qui se développe à une vitesse VV prime j'ai lu récemment une étude qui parlait d'aujourd'hui plus de 25 millions de travailleurs américains qui travaillent sur des plateformes pas à temps plein bien entendu mais qui utilisent les plateformes numériques ça peut être Uber ça peut être Deliveroo ça peut être aussi des plateformes telles que Upwork sur lesquelles vous pouvez accomplir des tâches pour des entreprises qui sous-traitent ces tâches via les plateformes et vous allez pouvoir gagner quelques cents ou quelques dollars ou quelques euros pour réaliser ces tâches alors j'ai fait un test personnel je me suis inscrit sur une de ces plateformes mais européennes qui est d'ailleurs une plateforme allemande qui a un certain nombre de filiales dans d'autres pays et j'ai réalisé je suis journaliste de formation donc j'ai réalisé une tâche qui consistait à rédiger un article juridique sur les réformes Macron c'était un texte de 350 mots qui était demandé et l'objectif du texte c'était d'être publié sur une page internet d'un cabinet d'avocats parisiens donc aujourd'hui tous les contenus que vous lisez sur internet sont réalisés ou sont sous-traités par des journalistes indépendants derrière leur ordinateur j'ai réalisé ce texte 350 mots qui a été accepté par le demandeur et j'ai été payé 4,62 euros voilà donc aujourd'hui il y a cette nouvelle forme de sous-traitance du travail avec aussi une comment dire une tendance à la baisse des rémunérations parce que comment encore essayer d'appliquer des barèmes de journalistes indépendants dans ce type de contexte là voilà donc si on prend ces deux grands impacts que sont la robotisation d'un côté et le travail de la foule de l'autre on s'aperçoit en tout cas d'un point de vue syndical que l'avenir du droit social en Europe l'avenir de toute la législation sociale qui existe sur la négociation collective sur la santé sécurité au travail par exemple sur les licenciements collectifs sur enfin je ne sais pas sur tout ce qui existe aujourd'hui comme socle social qui encadre les marchés du travail en Europe pourrait être contourné en quelque sorte par la digitalisation de l'économie et donc là il y a dans le mouvement syndical européen je pense une prise de conscience de plus en plus importante qu'il s'agit de demander en tout cas à l'Union Européenne parce que ce sont des niveaux d'enjeux qui ne peuvent pas être traités au niveau national simplement les plateformes numériques sont par définition européennes voire globales et donc il faut arriver à trouver au minimum au niveau européen une forme d'encadrement de ces nouvelles formes de travail travail sur plateforme etc. mais il faut également trouver à notre sens au niveau européen qu'il faut également trouver des réponses à toutes les questions que vont poser demain la robotisation et l'intelligence artificielle dans les entreprises je ne peux pas rentrer dans le détail aujourd'hui mais on a publié un certain nombre de documents à ce sujet là que je vous recommande d'aller visiter sur notre site internet et vous verrez que à peu près tous les domaines du droit social sont aujourd'hui concernés par ces enjeux voilà je vous remercie merci beaucoup que ce soit le vivre ensemble avec SCA ou le vivre ensemble par delà le numérique et la robotisation avec monsieur de Grise tout ça ça demande quand même à ce qu'on continue à vivre ensemble à pouvoir en débattre ensemble et ce qu'on voit aujourd'hui c'est quand même une espèce d'affaissement de la démocratie ou en tout cas de l'adhésion à la démocratie à travers l'Europe c'est aussi ce qu'exprime l'émergence qu'on appelle la vague brune l'émergence de l'extrême droite ou des droites extrêmes au niveau européen qui vont venir restreindre les libertés alors quelque chose qui m'a beaucoup intéressée et Adam n'a pas tout à fait la même entrée que moi sur cette question là mais c'est que nous depuis la France on a beaucoup parlé de la faillite démocratique européenne à travers une critique de l'Union européenne de ses institutions de sa technostructure et de ses technocrates notamment en disant que le conseil n'était pas transparent que les citoyens avaient très peu la voix dans la prise de décision mais aussi en dénonçant par exemple ce qui s'est passé en Grèce pour autant aujourd'hui on est dans une situation peut-être un peu différente avec l'extrême droite et les mouvements populistes qui arrivent au pouvoir jusqu'à nos portes à nos frontières en Italie mais aussi avec un état de droit qui est en train de s'affaisser en Pologne donc Adam pourra nous en parler plus longuement ou encore en Hongrie et puis on voit que la corruption continue que des journalistes se font tuer encore en Slovénie ou à Malte qu'on a encore beaucoup de corruption contre laquelle se battent beaucoup les écologistes et notamment au sein du Parlement européen mais aussi que dans les pays occidentaux et notamment en France on adopte des lois sécuritaires extrêmement fortes et donc pour donner la parole à Adam en lui demandant un petit peu où en sont les écologistes à la fois dans l'action mais aussi dans la pensée de ce qu'est la démocratie aujourd'hui au niveau de l'Union européenne de ce qu'il faut faire au niveau de l'Union européenne et des états membres j'avais envie de vous parler de cette phrase d'Antoine de Saint-Exupéry que j'ai trouvée quand je préparais cette plénière qui dit qu'une démocratie doit être une fraternité sinon c'est une imposture voilà donc Adam est-ce que tu peux nous donner un petit peu ton analyse de l'évolution actuelle de la démocratie à travers l'Union européenne je ne pense pas que l'Union européenne est particulièrement démocratique ni ses états membres si vous êtes passionné par la démocratie et si vous souhaitez vraiment davantage de démocratie et bien vous n'êtes jamais satisfait c'est-à-dire que aucun pays et aucune politique n'est assez démocratique à ce jour cela peut vous paraître un peu abstrait et théorique mais c'est très important comme point de départ nous devons dire adieu à une incompréhension commune et normalement en sciences politiques il y a des systèmes on parle de systèmes démocratiques mais la démocratie n'est pas une propriété du système la démocratie est une dimension qui émerge lorsque les personnes luttent pour des choses qu'ils pensent importantes parfois des choses très concrètes parfois des libertés plus abstraites mais il y a toujours une lutte qui lance le processus et ensuite il y a des systèmes de puissance qui émergent et c'est cela qu'on appelle des institutions démocratiques si l'on regarde l'Union Européenne et ses états membres aujourd'hui il est possible d'observer qu'il ne s'agit pas des états et de l'Union mais des personnes qui ont des intérêts des rêves des passions et ils utilisent certains niveaux de lutte pour atteindre ces rêves par exemple ici en Pologne je ne peux pas affirmer que la Pologne est moins démocratique que l'Union Européenne mais il y a de nombreuses personnes en Pologne qui pensent que la Commission européenne émet parfois des jugements impartiels au tribunal donc si vous êtes un citoyen vous ne souhaitez pas que le jugement d'un tribunal soit biaisé dès le départ bien sûr nous n'avons nous n'avions pas et nous n'avons jamais eu de tribunaux justes ou en Pologne mais nous savons également la plupart des personnes l'observent aussi qu'avec les réformes qui ont été imposées par le gouvernement tous les juges devront se rapporter au ministère de la justice et ils savent bien sûr que cela n'est pas de leur meilleur intérêt donc l'Union Européenne intervient il y a environ six ans lorsque nous avons lutté contre Acta en Europe la commission européenne était un ennemi et le gouvernement polonais qui était sous pression de la société par de la société civile lorsqu'on parle des directives concernant les données numériques et bien on parle d'injustice il y a des lois qui avaient été invalidées en Roumanie et en Bulgarie si je me souviens correctement donc parfois la commission européenne est utilisée pour défendre ses droits et parfois on utilise nos gouvernements nationaux pour défendre nos droits le plus important est de se faire entendre si vous souhaitez des conclusions plus générales je pense qu'il y a des choses qui mettent en lien tout ce qui a été dit jusqu'à la même présent je pense que la vue d'ensemble est une vision protectrice de l'Europe et je sais que l'Europe qui protège n'est pas un slogan qui a été inventé par les Verts mais c'est un slogan qui est très vert surtout lorsque l'on tient compte de l'inventeur du slogan donc du président Macron qui n'a pas une bonne réputation lorsqu'il s'agit de la protection il est très important lorsque l'on parle des réfugiés ou de la démocratie et des problématiques sociales que nous devons éviter la narrative bateau la législation qu'il faut suivre respecter les obligations que nous avons les peurs nous ne devons pas nous ne devons pas faire peur aux gens même lorsqu'on parle du changement climatique il faut vraiment éviter cela parce que lorsque l'on répand la peur et bien c'est là que la narrative commence donc c'est là que les mouvements populistes et les mouvements d'extrême sont lancés donc je pense que l'idée de la protection est quelque chose de plus progressif lorsque les gens souhaitent être protégés et protéger leur liberté et bien on peut utiliser l'Europe pour faire cela et arriver à nos fins mais il ne faut pas prétendre que l'Europe est plus démocratique qu'elle ne l'est vraiment il faut rester honnête lorsqu'on parle de ce que l'Europe peut apporter et comment on peut utiliser l'Europe en tant que telle merci alors je me tourne vers Sébastien Mabille excuse-moi j'ai oublié de dire que tu étais aussi en charge de la commission droit et politique publique de l'IUCN donc l'IUCN c'est l'union internationale pour la conservation de la nature comme c'est en anglais ça se prononce avec les sigles à l'envers mais c'est vrai que c'est une organisation qui existe depuis longtemps et qui est très importante pour la protection à la fois de la faune et des espaces naturels là on a parlé de plusieurs aspects il y a certaines personnes qui abordent la question écologique par le seul biais environnemental c'est effectivement l'un de tes sujets de prédilection et d'expertise en même temps on sait bien nous chez les écologistes que tout est lié mais à la fois on voit bien que d'autres essayent de s'approprier la question écolo soit parce qu'ils en intègrent l'urgence soit parce qu'ils l'abordent un peu différemment en en détournant les sens et les principes moi je voulais te demander un peu ce que tu pensais de tout ça et comment est-ce que tu envisageais cette question-là en France mais aussi dans le débat idéologique général et puis ce qu'on observe et on l'a traité notamment lors de la plénière d'hier midi ici avec la plénière décoloniser la nature c'est qu'il y a une nouvelle approche qui est en train d'émerger relativement fortement qui est une approche qu'on appelle éco-centrée plutôt qu'anthropo-centrée qui vise beaucoup à promouvoir le fait de donner des droits à la nature et comment est-ce que tout ça ça vient réinterroger nos modes de vie quelles sont les propositions de long terme la vision de long terme qu'on pourrait développer par rapport à ça merci Marie merci pour cette invitation je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui pour répondre je vais juste commencer par un petit test auprès de la salle pour voir déjà si vous êtes bien tous réveillés je vais vous donner trois phrases si vous adhérez à la phrase dans son sens général vous applaudissez et sinon vous vous taisez première phrase le marché ne garantit pas en soi le développement humain intégral ni l'inclusion sociale seconde phrase il n'y a pas deux crises séparées l'une environnementale et l'autre sociale mais une seule et complexe crise socio-environnementale troisième phrase et dernière il est fondamental de chercher des solutions intégrales qui prennent en compte les interactions des systèmes naturels entre eux et avec les systèmes sociaux voilà donc vous venez de trois fois de suite d'applaudir le pape François et et effectivement donc cet encyclique l'odato si publié en 2015 et effectivement pour beaucoup en la lisant en lisant des extraits on peut adhérer et on peut applaudir l'église de s'emparer et le pape de s'emparer de ces sujets mais on peut également s'inquiéter et c'est là où je veux en venir que galvaniser en France par la lutte contre le mariage pour tous des mouvements de droite de droite très réactionnaire religieuse intégriste s'emparent également de plus en plus du thème de l'écologie en s'appuyant sur le texte du pape François sur ce concept que le pape a théorisé qui est celle de l'écologie intégrale qui lie la dimension sociale et environnementale ce que font effectivement les verts depuis plusieurs dizaines d'années mais je ne sais pas si le pape a suivi toute l'histoire du mouvement de l'écologie politique mais en tout cas on a ce mouvement qui émerge à droite en 2014 dans une tribune publiée dans le Figaro un membre de Sens Commun qui était de ces organisations issues de la lutte contre le mariage pour tous qui appelait la droite à développer une conscience écologique et non à se positionner uniquement face au vert et depuis dans le prolongement de cette encyclique de tout cela on a la naissance d'une côté du concept d'écologie intégrale de ce qu'on appelle également l'écologie humaine avec des assises de l'écologie humaine qui ont réuni peut-être 5-6 fois plus de personnes que sont dans cette salle et cette notion qui a été un petit peu médiatisée aussi avec la série que certains connaissent La Servante écarlate où on a cette société une société dans un monde d'anticipation issu du roman de Margaret Atwood société d'anticipation dans un monde pollué dans lequel les femmes ne procréent plus où finalement on revient à la nature on revient au bio on revient aux fondamentaux et on revient aux fondamentaux de la femme qui est la procréation vous l'avez compris c'est une blague vous l'auriez c'est du second degré bien donc la droite aujourd'hui au niveau de l'Europe n'a jamais été aussi forte la droite réactionnaire n'a jamais été forte donc du coup la question que je me pose je m'interroge et j'en viendrai ensuite à la deuxième question Marie mais tout cela découle est-ce que finalement la droite et cette droite catholique est susceptible d'opérer à hold up des valeurs de l'écologie qui sont portées ici et de l'écologie politique alors l'écologie on va nous dire que l'écologie c'est la science du vivant oui mais pas que parce qu'en disant en affirmant que l'écologie c'est la science du vivant on arrive vous le comprendrez au fait que l'écologie c'est la science de la création divine et c'est ce que dit le pape en en disant que l'homme est le collaborateur de Dieu dans l'oeuvre de la création au coeur de l'écologie et qu'il écrit encore dans cette encyclique là vous adhérez peut-être pas et vous applaudirez peut-être pas le pape François il est préoccupant que certains mouvements écologistes qui défendent l'intégrité de l'environnement et exigent avec raison certaines limites à la recherche scientifique n'appliquent pas parfois ces mêmes principes à la vie humaine et à travers cette notion de limite des membres des veilleurs cette fois-ci qui est un autre mouvement réactionnaire de la Manif pour tous qui ont publié en 2014 un ouvrage qui s'est assez remarqué dans ces sphères-là qui s'appelle Nos limites pour une écologie intégrale donc qui avant la publication de l'encyclique en 2015 et qui appelait à la reconnaissance de nos limites d'une décence commune qui caractérise le fondement de l'écologie intégrale donc vous l'aurez compris ce glissement ce mot de décence commune qu'on utilise pour ne pas parler de morale et vous verrez un petit peu le glissement et quand on en arrive à la morale je me rappelle toujours cette phrase de Léo Ferré qui disait n'oubliez jamais que ce qu'il y a d'encombrant dans la morale c'est que c'est toujours la morale des autres donc je me méfie toujours de la morale et je me dis est-ce que l'écologie peut être dès lors un cheval de troie pour imposer une nouvelle morale inspirée par les mouvements les plus réactionnaires de la droite catholique alors l'écologie c'est la science du vivant mais pas que et surtout pas c'est surtout la science des interactions du vivant les interactions des interactions pourquoi les relations les interactions favorisent la diversité on le voit quand on étudie la nature les écosystèmes un écosystème qui est relié avec d'autres qui est en interaction en relation avec d'autres êtres vivants ou d'autres écosystèmes est un écosystème en général en bonne santé à l'inverse une population d'animaux qui va être isolée des autres a vocation à péricliter et à disparaître ce sont donc quand on étudie la nature les interactions les relations qu'il faut protéger et Hans Jonas qui pour beaucoup nous inspire philosophalement ne disait pas autre chose quand il conceptualisait l'éthique de responsabilité qu'il définissait ainsi agit de telle sorte que les effets de ton action soient compatibles avec la permanence d'une vie authentiquement humaine sur Terre Hans Jonas nous appelle à réfléchir sur les effets de nos actions mais pas sur l'action en elle-même les effets c'est bien les interactions donc l'écologie c'est aussi plus de choix et plus de liberté l'écologie c'est permettre le choix des autres Jonas toujours lui disait nous n'avons pas le droit de choisir le non-être des générations futures à cause de l'être de la génération actuelle l'écologie c'est permettre à chacun de choisir de vivre dans un environnement sain choisir de pouvoir se ressourcer de la nature choisir de pouvoir vivre sa vie sans être inquiété par la maladie et ces choix présupposent des droits et ces droits ont été progressivement conférés aux humains et c'est pour ça que par exemple la convention européenne des droits de l'homme la CEDH on est à Strasbourg à quelques pas de la cour il faut en parler est devenue progressivement une convention majeure de protection de l'environnement puisqu'en protégeant les droits humains on protège l'environnement et en protégeant l'environnement on apporte davantage de droits humains notamment le droit de participation le droit d'accès à la justice etc. et ces droits aujourd'hui sont progressivement étendus à des personnes qui jusqu'ici n'en étaient pas bénéficiaires et notamment des enfants qui dans le cadre de la justice climatique Marie est une spécialiste de cette question avec notre affaire à tous où des enfants agissent qui n'ont pas le droit d'agir en tant que tel mais qui agissent devant les tribunaux les cours pour préserver leurs droits leur capacité à avoir des choix quand ils seront adultes on a eu des procès de ce type le premier aux Philippines dans les années 90 et qui s'étend actuellement et récemment une fraude très prochainement dans quelques semaines une audience à la cour suprême des Etats-Unis par l'association Our Children Trust donc affirmer ce lien entre écologie et liberté ce lien fondamental et ce lien essentiel séparer aussi aux deux dangers principaux qui selon moi guettent l'écologie politique le premier c'est le fait que face à l'urgence de changer nos modes de comportement on s'aperçoive dans quelques années que les pays qui réussissent la transition écologique sont les pays les plus autoritaires on voit en quelques années les progrès qu'a fait la Chine en matière de pollution de l'air beaucoup plus important que ceux qui sont faits à l'échelle de l'Europe et on peut s'inquiéter de savoir si un jour finalement on ne se dira pas ils sont vachement plus efficaces oui mais il n'y a pas la liberté et la liberté est essentielle pour l'écologie puisqu'elle garantit la diversité mais néanmoins ça peut nous inquiéter et je reviens je recite le pape François m'excuserait qui dit dans son encyclique pourquoi veut-on préserver aujourd'hui un pouvoir qui laissera dans l'histoire le souvenir de son incapacité à intervenir quand il était urgent et nécessaire de le faire donc oui on peut s'inquiéter que notre système démocratique s'il n'est pas capable d'opérer la transition écologique un jour le peuple appelle à le mettre à la poubelle au profit d'un système plus efficace pour opérer les choix qui sont nécessaires et le second je l'ai déjà le second risque dont on doit parer c'est celui du recours à la théorie de l'écologie humaine de l'écologie intégrale promue par cette partie de la droite qui se transformera en morale et l'écologie intégrale qui se transforme en morale quand elle ne s'attache plus à analyser étudier prévenir les relations et les interactions entre individus mais s'attachera à vouloir imposer les comportements des individus eux-mêmes donc à opérer à empêcher le soi de pouvoir avorter le soi de pouvoir vivre sa sexualité comme on l'entend ou le soi de pouvoir prendre des contraceptifs y compris si ce sont des contraceptifs chimiques c'est-à-dire le droit de disposer de son corps qui doit lui rester intangible puisque liberté et écologie sont liés alors la solution c'est est-ce que finalement il ne faut pas revenir pour parer cette écologie intégrale religieuse revenir à Descartes et Elisabeth Baninter militante féministe lorsqu'on l'interrogeait sur cette notion d'écologie intégrale et le développement de ces mouvements réactionnaires s'opposait en affirmant je suis cartésienne et l'idée d'être comme maître et possesseur de la nature me semble plus libératrice que celle prônée par la sainte alliance des réactionnaires certes mais la pensée cartésienne aujourd'hui se fracasse sur la réalité et l'homme qui a été rendu aujourd'hui comme maître et possesseur de la nature l'a soumis à ses besoins sans se rendre compte qu'on destruisait notre maison commune le pape François lui a sa solution en estimant que la meilleure manière de mettre l'humain à sa place et de mettre fin à ses prétentions de dominer la terre c'est de proposer la figure d'un père créateur et unique maître du monde parce qu'autrement l'être humain aura toujours tendance à vouloir imposer à la réalité ses propres lois et intérêts la question que ce soit Descartes ou que ce soit le pape pourquoi on appelait toujours au maître et si finalement pour parer à ces menaces il ne fallait pas changer de paradigme et penser nos relations aux autres autrement en conférant des droits à d'autres catégories d'êtres humains et d'être attentifs de les protéger à cette myriade de connexions vitales qui unissent les humains aux non-humains Philippe Descola parle lui d'un universalisme relatif savoir l'idée que des systèmes de relations plutôt que des qualités attachées à des êtres devraient former le fondement d'un nouvel universalisme des valeurs il écrit dans leur rôle de mandataire les humains ne seraient plus la source du droit légitimement l'appropriation de la nature à laquelle ils se livrent ils seraient les représentants très diversifiés d'une multitude de natures dont ils seraient devenus juridiquement inséparables et si la reconnaissance de nouveaux droits au profit de nouvelles catégories d'êtres vivants constitue elle elle constituerait une vision bien plus enthousiasmante que finalement d'en référer à un dieu créateur et unique qui serait maître du monde et plus libératrice qu'un retour à une morale corsettée qu'on voudrait nous imposer au motif qu'il faudrait se soumettre à l'écologie puisque la solution elle doit être inclusive et inclusive à l'égard de tout ce qui nous entoure et aujourd'hui j'estime que face aux nouveaux défis qui sont posés dans le cadre de l'Europe et dans le cadre de cette campagne aux nouvelles questions qui émergent celle de conférer de nouveaux droits à toutes ces catégories d'êtres vivants que ce soit des fleuves que ce soit des animaux que ce soit des écosystèmes des forêts et elle bien plus enthousiasmante et se situerait dans la lignée également de l'écologie politique qui a toujours associé écologie et défense des libertés donc on a fait une petite plongée un peu analyse et prospective avec le pape François la question aujourd'hui qui s'ouvre devant nous cette année c'est de savoir analyser un petit peu les évolutions du monde en cours mais c'est aussi de savoir y répondre et donc pour ça on a travaillé pendant maintenant un an sur quel projet quel programme nous voulions pour les élections européennes on l'a fait au niveau français et donc je voulais saluer ici l'équipe projet qui a mené ce travail Benjamin Bibas qui n'est pas présent et Mélanie Vogel et Marie Pochon qui sont ici avec nous avec lesquels oui vous avez le droit de les applaudir avec lesquels nous vous avons proposé une contribution d'une vingtaine de pages pour le projet européen qu'on va continuer à approfondir et pour pouvoir l'adopter ensemble dans les semaines à venir on l'a aussi travaillé au niveau européen et on a fait émerger à chaque fois des propositions qu'on appelle des propositions phares qui sont encore diverses et sur lesquelles il va falloir qu'on travaille un petit peu il y a effectivement cette question des droits de la nature il y a le fait de donner plus de pouvoir au parquet européen pour se battre contre la corruption le fait de mettre en place des mécanismes contraignants pour promouvoir la démocratie il y a aussi l'idée de mettre en place une protection sociale européenne avec un congé maladie reconnue avec un minimum chômage garanti à l'ensemble des européennes et des européens voilà en fait quand on regarde on a beaucoup beaucoup de propositions et face à la montagne de ce qu'il faut faire de mesures à prendre pour vraiment avancer vers une société qui soit plus égalitaire plus sociale plus démocratique et plus environnementale évidemment on voit bien qu'il va falloir qu'on tric et on voit aussi que le paysage politique actuel est clairement productiviste et néolibéral depuis des années mais aussi qu'aujourd'hui on fait face aussi au nationalisme et au populisme au populisme de droite comme de gauche on a vu le mouvement 5 étoiles qu'on pensait un peu de gauche sauter dans les pas de la ligue du nord en Italie on voit aussi qu'une partie de la gauche allemande et ça Aska va pouvoir nous en parler aussi un peu fait la bataille à l'accueil des migrants en soulignant à chaque fois le fait qu'il y a des pauvres français dont il faut que nous nous occupions donc moi j'aimerais qu'on relance un tour de parole et j'aimerais vous interroger un peu tous les quatre sur effectivement parmi tous les combats que nous devons mener peut-être dans les 5 années qui viennent si on prend l'idée d'une mandature européenne en imaginant que ni le conseil européen c'est-à-dire les chefs d'état ne seront particulièrement écologistes ni même particulièrement de gauche ni même particulièrement des défenseurs de la démocratie en imaginant aussi que la couleur du Parlement européen défendra des votes des citoyens qu'on aura su convaincre mais dont on sait quand même que ce sera difficile de mener la bataille politique à l'intérieur des institutions européennes à l'avenir donc comment quelles sont les mesures phares sur lesquelles on doit se concentrer comment est-ce qu'on peut mener ces batailles pour essayer d'en emporter un peu quelles sont aussi les batailles dont on sait qu'on les perdra mais qu'il faut qu'on les mène quand même voilà donc peut-être je vais vous demander de réagir un petit peu sur vos domaines de prédilection d'expertise à la fois en tant qu'écologiste pour Adam Esca et que non encarté en tout cas pour monsieur Degris et Sébastien Mabille voilà quelles sont ces batailles-là sur vos domaines d'expertise mais si vous le souhaitez évidemment élargir un petit peu cette approche peut-être pour laisser Sébastien respirer un peu on peut commencer par Adam si ça te va thank you si je crois que la lutte la plus importante et l'opportunité la plus importante pour la famille européenne c'est de donner du fond à l'idée européenne des droits sociaux on sait que ce qui a été produit au niveau européen c'est une coquille vide en fait il n'y a rien il n'y a pas de substance à l'intérieur mais il y a cette promesse et cette promesse nous donne l'opportunité de rendre la chose un peu plus concrète et de la faire plus de la rendre plus écologique donc se battre pour les droits sociaux ça doit être plein de sens et ça doit être ça doit s'encadrer dans une vision plus écologique et ce que aujourd'hui je crois que le danger le plus présent c'est que l'Europe doit être plus écologique imaginez qu'on revienne en 2005 avec une histoire un peu différente de celle qu'on connaît la convention avec les deux propositions pas traitées dans la constitution mais ça doit être un pacte écologique et le salaire minimum une base d'un code libéral pour les travailleurs une solution européenne pour lutter contre la propreté un fonds commun et non pas un drapeau non pas des symboles non pas un hymne non pas une constitution mais une petite taxe européenne pour financer tout ça une toute petite taxe pour commencer imaginez que vous êtes en 2005 comment est-ce que vous allez faire campagne pour tout ça qui sont les gens qui s'opposent à ça qu'est-ce qu'ils disent comment est-ce qu'ils veulent convaincre les gens que la sécurité plus de sécurité environnementale plus de droits pour les travailleurs est quelque chose qui est négatif donc je pense que ça c'est crucial l'Europe n'attirera pas les gens si elles se préoccupent d'elles-mêmes et l'Europe va attirer les gens si les gens voient que l'Europe se préoccupe de résoudre les problèmes et améliorer la qualité de vie de la protéger je crois que ça c'est le défi le plus important c'est de convaincre non pas de convaincre les gens que l'Europe est là mais que l'Europe ne fait pas que des promesses vides mais réalise ce qu'elle a promis et de ne pas tomber dans les pièges de s'opposer aux pro-européens de façon brutale ce n'est pas la façon de le faire je supportais la constitution de l'Europe en 2005 et je regrette aujourd'hui parce que je pense que c'était une travestie de nationalisme du 19ème siècle qu'on a simplement mis à jour mais je pense qu'il faut véritablement que ce soit tout d'abord plein de sens qu'il y ait des résultats et à ce moment-là ça fonctionnera pour nous tous et en notre faveur ça c'est mon petit message il faut donner les droits sociaux et il faut que ces droits sociaux soient en fait quelque chose avec de la substance et non pas des mots creux et il faut que il ne faut pas se concentrer trop sur les dangers parce que ce n'est pas une bonne chose de parler que de danger il ne faut pas se battre sur l'Europe pour l'Europe ou contre l'Europe il faut se battre pour l'Europe qui va donner du sens à la vie des gens je dirais que les deux principales priorités sont celles qui sont le préalable à toute vie humaine sur Terre c'est-à-dire le climat et la biodiversité et pour cela d'une part je pense qu'il faudrait siffler la fin de la récréation c'est-à-dire dire les projets autoroutiers comme on peut en voir ici à Strasbourg les projets de mines comme en Guyane l'ensemble des atteintes à l'environnement qui ne sont pas sanctionnées tu mentionnais Marie le parquet européen il faut que ce parquet européen ait des compétences environnementales il faut soutenir la reconnaissance d'un crime d'écocide d'un crime d'atteinte aux fonctionnalités de la biosphère il faut davantage réprimer et les atteintes à l'environnement et davantage arrêter surtout d'externaliser l'ensemble des externalités des activités économiques je pense je donne un exemple celui des pesticides c'est la société toute entière qui supporte le coût énorme de la perte des populations d'abeilles des insectes des oiseaux une étude en France qui a été publiée au printemps 30% des oiseaux des champs qui ont disparu en 10 ans on a une étude similaire en Allemagne qui a été faite sur les insectes 80% de perte d'insectes en Allemagne donc tout ça c'est un effondrement qui va conduire à des coûts insupportables pour la société et ce système fonctionne parce que les compagnies qui aujourd'hui font du profit sur ces impacts environnementaux Bayer Monsanto les compagnies pétrolières etc n'internalisent pas l'ensemble de ces coûts de ces pertes de services écologiques et si elles devaient les internaliser ou si on devait les contraindre c'est ce qu'on essaye de faire par l'intermédiaire du juge dans ce cas là ce modèle économique notamment le modèle agricole ne serait plus économiquement rentable et plus du tout je pense que la priorité c'est vraiment d'agir sur ces deux thèmes fondamentaux puisque si on n'agit pas ou si on agit trop tard de toute façon ça sera la vie humaine qui sera compromise et pas la planète on attend toujours dire on porte atteinte à la planète la planète nous survivra mais peut-être pas l'homme en tout cas la civilisation telle qu'on la connait aujourd'hui merci merci moi je suis assez d'accord avec ce que Adam a dit au niveau des droits sociaux j'ai personnellement la conviction qu'il n'y aura pas d'Europe qu'il n'y aura pas d'Europe politique qu'il n'y aura pas d'union européenne sans une Europe sociale tout simplement parce que les populations ne seront pas d'accord d'adhérer à un projet qui n'est pas un projet de solidarité de coopération entre des peuples je me trompe peut-être complètement mais c'est ma conviction profonde depuis depuis très longtemps et donc j'ai aussi une vision qui n'est pas très très optimiste par rapport à l'avenir parce que j'ai l'impression que plus les défis deviennent urgents plus les instruments dont dispose l'Union européenne deviennent faibles et donc si l'on si l'on observe ce sont des études qu'on a faites à l'Institut syndical si l'on observe l'évolution du droit social européen on constate que depuis maintenant une dizaine si pas une quinzaine d'années le droit social européen est en je ne vais pas dire en chute libre mais il est en phase d'érosion continue il n'y a plus de nouvelles directives sociales il n'y a plus de nouveaux droits sociaux qui sont définis au niveau européen il y a au contraire des révisions qui sont en général des révisions à la baisse donc ça veut dire que le socle social européen malgré les proclamations que l'on peut faire à ce sujet est plutôt en cours d'érosion et rien dans les dynamiques politiques actuelles ne permet d'espérer un changement de tendance alors il y a un deuxième instrument dont dispose l'Union européenne c'est le en tout cas en ce qui concerne les droits sociaux c'est le dialogue social européen alors une fois de plus ce dialogue social a connu comment dire des années d'or un âge d'or qui était plutôt les années 90 et début des années 2000 or il faut bien constater que depuis de nouveau depuis une dizaine d'années environ le dialogue social européen ne fonctionne plus en grande partie de la responsabilité des employeurs qui considèrent que donc les fédérations patronales européennes qui considèrent que le dialogue social ne doit pas servir à définir des nouveaux droits sociaux pour les travailleurs mais doit au mieux servir à faire avaler aux organisations sociales et syndicales les fameuses réformes structurelles de la nouvelle gouvernance économique européenne donc sur ces deux plans les deux instruments je dirais les plus importants pour développer une Europe sociale que sont le droit social et le dialogue social européen on constate des tendances des dynamiques qui sont plutôt en train de s'affaiblir alors ça ne rend pas les choses extrêmement optimistes quand on se dit que les enjeux sociaux mais aussi climatiques sont de plus en plus urgents et moi personnellement j'ai la faiblesse de penser que les mobilisations sont encore quelque chose qui fonctionne il faut se rappeler qu'il y a par exemple 15 ans il y avait encore des grandes manifestations européennes qui rassemblaient 200 000 300 000 400 000 personnes à l'occasion des conseils européens par exemple et bien j'ai la faiblesse de penser que ces grandes manifestations européennes ont eu un impact sur la manière dont les dirigeants européens envisageaient les dossiers politiques de l'époque par exemple on pourrait citer la directive Wolkenstein qui avait à l'époque contribué à une très très forte mobilisation des manifestations ont eu lieu dans plusieurs capitales et plusieurs villes européennes mais ça a fonctionné je pense que c'est peut-être le dernier succès syndical qu'on peut citer aujourd'hui mais je me dis ces mobilisations n'ont plus l'air de beaucoup exister aujourd'hui à Bruxelles avant il y avait des manifs européennes à peu près tous les ans et aujourd'hui il n'y en a plus beaucoup donc je pense qu'on doit peut-être re-réfléchir avec des nouvelles alliances aussi parce que je parle du mouvement syndical mais il n'y a pas que lui évidemment mais créer des nouvelles alliances en vue de mobiliser un maximum de monde et de montrer aux dirigeants politiques que nous sommes là voilà merci beaucoup moi je ne suis pas si pessimiste je suis souvent à Bruxelles et nous participons à beaucoup de manifestations alors bien sûr il faut voir qui est présent bien sûr c'est plus impressionnant lorsque les fermiers sont là avec les agriculteurs avec leurs tracteurs mais nous avons beaucoup de manifestations au niveau des sociétés civiles qui se professionnalisent dans le domaine donc ils accèdent aux espaces où ils peuvent vraiment changer les choses alors je suis pour les manifestations publiques parce que je pense que c'est vraiment très efficace mais je ne suis pas aussi pessimiste et lorsqu'il s'agit également des thèmes qui font partie de ma liste qui n'est pas exhaustive de tout ce sur quoi nous devons travailler dont le changement climatique qui est bien sûr un sujet très pressant pour lequel nous devons agir très très rapidement mais également parce que je pense que les gens commencent à vraiment comprendre cet été a fait émerger une discussion entre la Suède et la Grèce concernant le changement climatique car ils ont subi des incendies graves les agriculteurs se plaignent des pertes au niveau des cultures et il y a des personnes peut-être qui perçoivent que cet été qui a été extrêmement chaud est effectivement peut-être en lien avec le réchauffement climatique c'est une démonstration et des preuves plutôt tangibles donc maintenant il ne s'agit plus de réfléchir à la problématique dans les années à venir mais plutôt immédiatement parce que tout le monde y pense et les gens commencent à vraiment comprendre qu'un été chaud est sympathique mais lorsqu'il devient trop chaud c'est plutôt inquiétant donc peut-être que les gens vont enfin réagir au niveau social bien sûr c'est une problématique qu'il faut aborder plus rapidement le changement climatique est quelque chose qui est à l'ordre du jour bien sûr mais une Europe plus postiale est quelque chose qui est également très pressant je ne suis pas d'accord quand vous dites que nous n'avons n'allons nulle part nous avons pu intégrer le salaire égal pour tout le monde et à tous les niveaux et ça c'est vraiment une réussite et nous en sommes très fiers concernant la lutte des chauffeurs de camions nous avons réussi à prévenir certaines catastrophes nous espérons pouvoir avancer davantage dans les mois et les semaines à venir de façon plus générale je suis tout à fait d'accord avec Adam et ses exemples mais il s'agit également de la justice fiscale nous avons fait des avancements bien sûr pas aussi rapidement que nous le souhaiterions mais nous avançons dans la discussion lorsqu'il s'agit de la taxation de grandes sociétés et nous examinons également la possibilité de la taxe plastique et cela avance lentement mais ce sont des problématiques que nous abordons et qui avancent et nous devons nous assurer que les sociétés payent leurs impôts au niveau de l'une Europe plus sociale il s'agit également de la problématique de la globalisation comment est-ce que l'on gère le commerce bien sûr c'est en lien avec le climat comment est-ce que l'on gère la globalisation la mondialisation comment est-ce que qu'est-ce que va nous apporter le futur et comment est-ce que l'on gère les droits sociaux dans ce contexte comment est-ce qu'on s'assure que l'on ne vole pas les droits sociaux à certaines autres personnes lorsque l'on n'importe des habits appris très modiques ou du soja vraiment très peu cher il s'agit également de la démocratie et des libertés civiques il s'agit de personnes qui sont désenchantées avec leur gouvernement qui se plaignent qui se tournent vers la commission européenne qui peut agir en tant qu'alliés ou toute autre institution européenne qui peut leur venir en aide des personnes qui considèrent que leur gouvernement ne leur vient pas en aide et qui devient même un ennemi et se tournent vers l'Europe pour de l'aide et c'est vraiment un honneur pour l'Europe mais c'est également une grande responsabilité et nous n'avons pas les instruments pour gérer ce genre de situation car nous examinons les pays qui veulent joindre l'Union européenne mais une fois qu'ils sont déjà pour partie intégrante et qu'ils sont états membres de l'Union et bien il y a moins de suivis donc la question est comment assurer une démocratie une bonne gouvernance et certaines libertés au sein des pays qui ont rejoint l'Union européenne déjà et cela est peut-être plus important que les autres problématiques que j'ai mentionnées au préalable alors comment faire cela et bien il faut la pression du public alors à travers des manifestations bien sûr la rédaction de courriels personnels adressés aux députés et membres il y a également les élections qui vont avoir lieu en mai prochain donc il faut bien sûr s'intéresser à ce qui se passe questionner les politiques qui y sont impliquées et c'est une façon de faire pression sur les personnes qui agissent à ce niveau sans bien sûr avoir 100 000 personnes d'impliquées car il est difficile de rameter autant de personnes lorsqu'il s'agit d'agir à l'extérieur des structures parlementaires et bien il y a plein de petits organismes petits organes comme l'Europe et l'Europe verte qui défend le droit des personnes et bien ils le font avec fervement et continuent de se battre ce que je trouve très bien merci Ska je crois que c'est bon d'entendre de la part d'une de nos leaders des négociations qu'on peut encore faire des choses malgré un horizon qui nous semble et qui peut nous sembler assez sombre alors vous avez été extrêmement discipliné donc nous sommes plus que dans les temps nous sommes un petit peu en avance du coup je vais un peu vous prendre au piège mais je vais demander au public d'être tolérant et compréhensif avec nos intervenants il y a trois propositions qu'on porte beaucoup avec les Verts français en tout cas dont on débat beaucoup même si on n'a pas sur chacun d'entre eux une position forcément arrêtée et précise que je voulais vous soumettre peut-être pour avoir une opinion qui ne serait pas ni contraignante ni voilà mais pour avoir un peu vos avis éclairés sur ces propositions-là pour l'Europe peut-être que la première et notamment j'en reviens à cette question de la numérisation et de la robotisation de l'économie l'une des réponses alors en France il y a un débat qui a été posé pendant l'élection présidentielle c'était de créer une taxe pour les robots chez les écolos on considère que les métaux rares sont finis et que donc si on veut mettre des robots partout en France ou en Europe et bien en fait ça veut dire qu'il n'y en aura pas pour longtemps et puis il n'y en aura pas pour tout le monde autour de la planète que ça ça veut donc dire que le premier des travails pour envisager cette économie-là c'est peut-être d'envisager la répartition des ressources dans un monde donc fini et aussi la sobriété dans l'utilisation de ces matériaux-là et que c'est peut-être par cet angle des limites de la planète à investir avec lesquelles il faut encadrer notre économie remettre l'économie les pieds sur terre mais aussi dans l'économie circulaire qu'on trouve des solutions mais évidemment et j'en viens à mon but sur cette question-là ça pose aussi la question de qu'est-ce qu'on fait dans un monde sans travail et donc la question d'un revenu universel qu'il soit distribué à tout le monde enfin voilà avec des définitions différentes qu'il soit distribué à tout le monde seulement aux plus nécessiteux est-ce qu'on commence par les plus pauvres est-ce qu'on commence par les jeunes tout ça c'est des débats qui nous animent sur lesquels je prendrai bien votre avis la deuxième question et donc ça c'est peut-être l'une des différences entre l'approche des verts français et des verts européens qui est qu'effectivement et on l'a vu un petit peu autour de cette table on approche l'un des défis environnementaux par la question du changement climatique dont on voit effectivement les effets j'en profite pour faire une page de pub sur l'action que notre affaire à tous donc notre association accompagne de 10 familles d'Europe et du monde qui ont porté plainte contre l'Union Européenne pour bafouer leurs droits en ayant des objectifs climatiques trop bas et en n'agissant pas excusez-moi assez vite pour protéger le climat il y a une pétition en ligne si vous voulez la signer mais l'approche des verts européens est globalement celle du changement climatique et des énergies là où effectivement Sébastien introduit au même niveau la question de la biodiversité là où nous portons également celle du bien-être animal qui est un sujet mais aussi celle du ré-ensauvagement de l'Europe de l'élargissement du nombre d'espaces protégés et qu'effectivement dont nous souhaitons faire l'une des propositions phares pour la France et pour l'Europe puisqu'on a besoin de continuité biologique pour les années qui viennent la troisième et après je vous laisse répondre mais vous avez le droit de répondre sur ce que vous voulez en réalité la troisième et la dernière proposition c'est que par rapport à notre approche des institutions européennes sont-elles démocratiques ne le t'elles pas comment est-ce qu'on approfondit comment est-ce qu'on améliore la participation citoyenne dans la prise de décision comment est-ce qu'on arrive à tenir compte des limites de la planète et pas seulement de l'austérité et de la nécessité de détruire les services publics pour tenir les objectifs PIB et la règle d'or nous ce qu'on pense c'est qu'il n'y a pas besoin d'un plan A ou d'un plan B il y a besoin de refonder les traités c'est ce qu'on appelle la constituante qu'on appelle à refonder à travers une participation des citoyennes et des citoyens et des territoires et des villes et des régions voilà donc cette constituante là nous allons aussi en faire une de nos propositions phares quelle est votre approche de cette question alors je vous laisse intervenir un peu dans l'ordre que vous voulez vraiment vous n'êtes pas obligés d'intervenir surtout c'est trois de nos propositions et puis comme ça on pourra rediscuter un peu de ces propositions de choc que nous souhaitons poser dans le débat public qui veut commencer très rapidement et après ça je me tais sur la question de la fiscalité je pense que il faudra effectivement revoir entièrement les systèmes fiscaux actuels parler de taxes sur les robots moi j'aime pas trop l'expression parce que je pense que c'est un comment dire on imagine facilement la réponse vous voulez taxer le progrès technologique bon c'est ridicule mais je pense que la notion de taxer les robots n'est peut-être pas stratégiquement la meilleure manière d'aborder le débat moi je pense effectivement qu'en tout cas on annonce des gains de productivité avec l'automatisation des processus de production et donc très naturellement la question se posera un moment de voir comment est-ce qu'on redistribue ces gains de productivité toutefois la chose n'est pas aussi simple que cela parce que quand on regarde les évolutions de la productivité en Europe on ne les voit pas encore ces gains de productivité tout le monde en parle tout le monde a déjà envie de les partager mais on ne les voit pas encore dans les statistiques donc là je pense qu'il y a certainement un débat intéressant mais je crains que stratégiquement on n'ait pas encore trouvé la manière de l'aborder de manière vraiment comment dire intéressante il y a un autre aspect dont on n'a absolument pas parlé aujourd'hui mais qui est une autre forme de de redistribution des profits en quelque sorte ce pourrait être la réduction collective du temps de travail c'est quelque chose qui n'a pas été abordé du tout merci mais c'est parfois surprenant de constater que c'est quelque chose que c'est comme si on avait intégré que c'était quelque chose de pas possible en tout cas y compris dans le mouvement syndical j'ai assisté à des débats internes qui m'ont vraiment fait tomber de ma chaise parce que des organisations syndicales disent pourquoi réduire le temps de travail nous on voudrait plutôt l'augmenter si c'est possible donc là il y a je pense un débat je ne dis pas que les décisions doivent être prises demain mais en tout cas un débat qui mériterait d'être remis sur la table de l'Union Européenne dans le mouvement social dans le mouvement syndical mais aussi dans la société civile moi je suis d'accord je pense qu'il faut réfléchir un petit peu plus loin réfléchir à comment on veut vivre comment vivre et travailler comment on veut vivre dans le futur le travail est bien sûr quelque chose que l'on fait mais je pense que l'on ne devrait pas vivre que pour le travail et je pense que ces nouvelles technologies qui travaillent pour le bénéfice des gens et des nations et qui peuvent nous venir en aide et bien il faut bien sûr réglementer cette nouvelle démarche comment elle va fonctionner vous avez mentionné les imprimantes 3D tout à l'heure ils peuvent bien sûr elles peuvent bien sûr créer des prothèses ainsi que des armes donc il faut utiliser ce genre de développement à bon escient concernant le revenu de base moi je le soutiens fermement maintenant je ne pense pas que ça va solutionner tous nos problèmes mais je pense qu'il y a un système social qui n'apporte pas qui n'apporte pas des bénéfices uniquement aux personnes qui sont aptes à travailler et qui ne fonctionnent pas uniquement sur la base du travail et quelque chose à explorer ensuite concernant la problématique liée au climat ou à l'approche de la nature je pense qu'il faut discuter de tout je pense qu'il faut parler du changement climatique car nous le voyons les abeilles et les papillons sont en voie de disparition mais lorsqu'on parle de la protection d'espaces verts et du développement des espaces verts et des espaces protégés et bien cela va bien sûr alléger le problème du changement climatique donc je pense que la problématique est en fait liée et je pense que le débat du changement climatique nous renvoie à l'importance de la nature et des espaces protégés donc on peut aborder les deux choses d'un côté ou de l'autre concernant l'Europe et bien moi je suis pour et je ne pense pas qu'il faut attendre il y a des gens qui se plaignent du fait qu'il y a trop de problèmes qu'il faut créer une nouvelle convention et bien sûr je pense que nous ne serons peut-être pas majoritairement pour une nouvelle convention ou la révision des traités je pense que nous avons déjà une excellente base et que nous pouvons déjà beaucoup aider des personnes dans le besoin nous pouvons être solidaires avec la Grèce par exemple nous pouvons faire énormément de choses sans changer les traités donc je pense que oui bien sûr je suis pour l'amendement des traités mais je pense qu'il ne faut pas attendre cela pour agir parce que sinon nous n'allons rien faire je pense qu'il faut déjà agir aujourd'hui et pas attendre en espérant que ce sera mieux demain merci je suis convaincu que la notion de limite que tu évoquais sur les mythos rares et d'intégrer dans la réflexion sur la robotisation est une notion essentielle mais pas uniquement sur les terres rares sur toutes les ressources qu'on utilise on a eu ce jour du dépassement qui peut être critiqué qui est peut-être pas scientifiquement complètement fiable mais néanmoins qui donne un indicateur je crois que cette année c'était le 4 août ou le 5 août on avait dépensé toutes les ressources que la Terre était capable de nous fournir 5 mai voilà bref on a en tout cas on a 16 indicateurs qui démontrent que les limites sont clairement dépassées et qu'il faudrait intégrer cette notion de limite planétaire dans le droit je ne parle pas des limites que j'évoquais dans le cadre de mon exposé vous voyez les limites de la droite c'est je n'ai pas recours à la GPA je ne couche pas avec un homme si je suis un garçon etc nous nos limites elles sont quand même bien plus enthousiasmantes c'est les limites planétaires on n'a pas d'autre horizon que celui de la Terre mais je pense que c'est essentiel d'avoir en tête et d'intégrer ces limites même si la manière dont les intégrer était extrêmement complexe sur la la deuxième proposition qui est celle du réensauvagement de l'Europe je ne sais pas si le terme est très bien choisi parce que le réensauvagement ça peut être je vois comment il pourrait être utilisé par d'autres mais en tout cas je pense que c'est effectivement essentiel et il y a aussi des bonnes nouvelles je lisais hier un sondage sur on interrogeait les français sur leur souhait de réintroduire ou non des ours dans les Pyrénées donc un grand prédateur et les français étaient à plus de 70% et dans les vallées pyrénéennes qui étaient concernées c'est à dire ceux qui étaient en première ligne face aux ours ils étaient plus de 80% à réclamer des réintroductions d'ours donc oui les gens sont prêts à vivre avec des animaux sont prêts à revivre le rapport avec la nature et donc cette question de la biodiversité et du rapport à la nature est pour moi une question essentielle et indispensable mais qui doit être conjuguée avec l'impératif climatique et souvent c'est effectivement c'est très compliqué je vois il n'y a pas très longtemps j'étais en Afrique australe où on a des grands parcs qui contribuent à la protection de la biodiversité puisque le tourisme contribue à la protection de la biodiversité et là c'est les touristes qui vont là-bas émettent énormément de gaz à effet de serre pour y aller donc on a à chaque fois cette dichotomie on a un projet de champ d'éoliennes en Manche face au Tréport qui est très impactant pour l'environnement et pourtant on a besoin d'éoliennes pour limiter nos gaz à effet de serre les éoliennes qui elles-mêmes portent atteinte aux populations de chauves-souris donc on est toujours un petit peu dans cette difficulté il faut pouvoir gérer ces conflits apprendre à les gérer et pas situer l'un objectif par rapport à l'autre parce qu'il n'y aura pas un climat viable s'il n'y a pas de biodiversité il n'y aura pas de biodiversité si on n'a pas un climat viable donc il faut pouvoir essayer de gérer toutes ces difficultés mais effectivement c'est des questions très complexes mais en tout cas des grands espaces sauvages des grands airs protégés oui et encore oui concernant l'Assemblée Constituante je suis très sceptique c'est une idée très noble mais c'est également un piège un piège où l'on met la charrue avant les bœufs nous étions déjà dans cette problématique il y a quelque temps et je pense que nous avons raté l'opportunité concernant le revenu de base je soutiens cette idée mais je suis sceptique il faut rester ouvert à d'autres solutions comme une réduction du nombre d'heures de travail ou de l'emploi garanti il y a quelque chose qui me plaît beaucoup dans le revenu de base le revenu universel c'est qu'il remet en question on contredit la conviction idéologique qui pour moi est du fascisme et que on doit mériter sa vie on doit mériter sa dignité personne ne doit mériter sa dignité ou sa vie et c'est pour cela que l'on parle du revenu universel lorsqu'on en parle il est très important si l'on considère que c'est une solution ou que l'on trouve une autre solution mais je pense qu'il faut garder cette conviction très profonde que la vie n'est pas quelque chose qui se mérite lorsqu'il s'agit du changement climatique et de la protection des environnements et bien pour moi ce n'est pas une dichotomie il y a un aspect essentiel qui est la peur lorsque en moment de pacifique et bien nous relevons certains problèmes qui existent et pour le public parfois cela apparaît comme une alarme qui n'est pas vraiment nécessaire mais lorsque l'on observe les problèmes récents comme la sécheresse les inondations les orages destructeurs etc et bien ce sont des problèmes tangibles qui sont l'occasion de démontrer qu'il y a quelque chose de réel qui se passe il faut mettre de côté notre notre la peur que nous souhaitons répandre et nous devons vraiment adresser la problématique et proposer des solutions pour protéger les gens des conséquences du changement climatique merci je vous remercie tous les quatre on arrive à la fin de notre plénière j'espère que ça vous a plu que ça vous a fait réfléchir et qu'on pourra encore y réfléchir ensemble dans une demi-heure ici commence une session sur les inégalités sociales à l'école donc ça découle pas complètement de ce qu'on s'est dit mais ça fait partie aussi des sujets sur lesquels on doit travailler il y en a évidemment d'autres la politique extérieure le terrorisme enfin la lutte contre le terrorisme voilà donc j'espère qu'on pourra continuer à échanger ensemble et à réfléchir ensemble pendant les mois à venir merci à vous merci à vous Sous-titrage ST' 501